Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en cette chaude après-midi. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette toute première édition de cet événement M&S Stories qui va réunir tout l'écosystème qui gravite autour des opérations de fusion acquisition. On a choisi les Salon Watch pour cette ambiance un peu intimiste où vous allez pouvoir échanger, participer à des conférences. On va commencer avec le MN&KT mais l'après-midi va se poursuivre avec des thématiques comme la revue de portefeuille, le binôme corporate private equity, on va parler d'antitrust et compliance, on va aussi parler de SG pour terminer les conférences de la journée et puis on vous retrouvera tous j'espère, je compte sur vous, pour un cocktail au cours duquel vous découvrirez nos sélectionnés pour M&A la relève. M&A la relève ce sont en fait des directeurs et des directrices M&A, la nouvelle génération donc ils ont hâte de vous voir et j'espère que vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour que nous démarrions parce que je suis extrêmement bien entouré pour démarrer cette toute première conférence de la journée. On se gardera cinq minutes à la fin si jamais vous avez des questions et j'espère que vous allez en avoir. C'est le moment de piéger ou pas, ça dépend si vous êtes sympa, tous nos intervenants qui sont ravis d'être parmi nous aujourd'hui. Alors je commence par Guylain qui est à ma gauche. Guylain de Cesse, vous êtes Managing Director de l'équipe Transaction Services Advisory chez Alvarez et Marzal à Paris. Vous êtes spécialisé dans les missions de services transactionnels et vous avez l'habitude d'accompagner stratégiquement des groupes d'entreprises dans leur développement donc autant vous dire que vous êtes plutôt familiarisé avec les opérations de croissance externe dont on va parler maintenant. Ensuite, Peter Arbula, vous êtes le groupe M&A Directeur d'Invivo. Invivo c'est l'un des premiers groupes agricoles européens et pour la petite histoire, vous connaissez bien un autre intervenant que je vais présenter à la fin qui est Markelly puisque vous êtes, puisque Markelly est votre successeur. On en parlera après. Vous avez pas mal d'histoires communes et aussi Invivo, une actualité assez chaude. On l'évoquera peut-être ou peut-être pas, on verra. Enfin, Yannick Piette, vous êtes avocat associé au sein du cabinet WILE et vous co-dirigez la pratique M&A. Donc vous êtes habitué aux opérations auprès de sociétés cotées. Vous allez pouvoir un peu raconter votre vision de tout ça du côté juridique et du côté stratégique bien sûr. Et pour terminer, Markelly Bernard, vous êtes groupe M&A Directeur au sein du groupe français Edenred. Alors là, ça tombe super bien parce que j'espère que vous êtes tous au courant de la grosse actualité d'Edenred de ce lundi. En fait, il y a trois jours, ils ont intégré le CAC 40. Donc ça aussi, on va pouvoir l'évoquer dans quelques minutes puisque c'est quand même une activité marquante pour le groupe. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les quatre d'être parmi nous, de lancer, de prendre la responsabilité de lancer cet événement. J'espère que vous réalisez la lourde tâche qui vous incombe. Je vous propose qu'on démarre tout de suite pour échanger sur notre sujet de cette plénière d'ouverture. Donc M&A Côté, la Cour des Grands. Non, il n'y a pas de typo sur le programme. La Cour des Grands, c'est bien C-O-U-R-S. Voilà pour le jeu de mots. On fait ce qu'on peut. On démarre dans le vif du sujet. Je vous pose une toute première question. On a vu des années extrêmement fastes pour l'univers du private equity. Bon, depuis quelques mois, il y a un petit essoufflement, on ne va pas se mentir. Est-ce que, et puis particulièrement sur le large cap, on se le disait tout à l'heure, le Smith Cap, c'est un peu différent. Bref, est-ce que c'est une opportunité pour les groupes cotés et est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à le saisir pour se lancer justement dans de belles opérations de M&A ? Qui a le courage de se lancer pour cette première question ? Marc-Eli. Allez. Je dirais que ça dépend. Et ça va être la réponse à beaucoup des questions qu'on va poser aujourd'hui. Ça dépend parce que ça dépend de quel côté d'échis qu'il en regarde. Ça dépend de quelle géographie. Ça dépend de quel secteur d'activité. Eden Red est présent dans les paiements. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de sociétés de paiement qui est un écosystème en pleine évolution dont le cours de bourse a pas mal chuté aux Etats-Unis il y a 12-18 mois et qui aujourd'hui ont bien du mal à retrouver leur pertinence sur les marchés cotés et donc à utiliser leur principale monnaie d'échange aux moyens de paiement pour des acquisitions qui est le cours de leur réaction, le cours de leur action pour des activités de croissance externe. De l'autre côté d'échiquier, alors effectivement merci pour la publicité pour Eden Red, avec un cours qui est quasiment au plus haut historique, Eden Red peut se permettre effectivement d'envisager assez sereinement des acquisitions. Alors il se trouve qu'on n'en a pas énormément payé en titre Eden Red dans l'histoire, sous le contrôle de Peter, qui est effectivement mon prédécesseur et qui était jusqu'à un petit peu plus d'un an chez Eden Red mais c'est quelque chose qu'on peut absolument envisager. Donc effectivement on se retrouve dans une période contrastée, les fonds de private equity qui étaient extrêmement actifs jusqu'à il y a à peu près un an ont beaucoup plus de mal surtout pour les grosses opérations à trouver de la dette. Le coût de la dette s'est renchéri donc forcément le coût de leurs opérations également et trouver la bonne marge pour eux entre le TRI qu'ils visent et le coût de la dette devient aujourd'hui extrêmement compliqué. Ce qui fait que oui, je pense qu'il y a effectivement une fenêtre pour les acteurs cotés ou les stratégiques même non cotés mais surtout ceux dont le parcours boussier se passe plutôt pas mal. Ce qui effectivement, on y reviendra peut-être par la suite, on a nous comme exemple il y a un peu plus d'un mois annoncé une opération d'une société que Peter avait regardée il y a deux ans mais que le groupe s'était fait piquer par des fonds de private equity qui avaient été capables de faire l'opération en un temps record, en l'appréhendant, là où on y reviendra peut-être des groupes cotés donc avec une organisation et des process de décisions un peu plus strictes que les fonds de private equity ne peuvent pas toujours contre lesquels on peut pas toujours lutter. Et il se trouve qu'on est retourné voir les fonds de private equity qui avaient acheté Reward Gateway il y a deux ans leur proposant de, alors pas de préempter mais un calendrier de sortie un peu plus court que celui qu'ils avaient envisagé, ce qui est possible aujourd'hui parce qu'on n'avait personne en face, on n'avait pas de fonds de private equity en face puisque justement eux ont d'autres préoccupations pour l'instant. D'ailleurs c'est une des plus grosses acquisitions du groupe, voire la plus grosse. Oui. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Marc Kelly, ce qu'on voit nous côté conseil, c'est au fond un marché qui est assez paradoxal et contrasté puisqu'effectivement d'un côté on a l'équation financière qui est plus complexe pour les fonds qu'elle ne l'est pour un corporate par construction, en tout cas pour les corporate qui ont des moyens financiers, et de l'autre il y a toute une typologie d'acteurs de fonds, notamment je pense aux fonds souverains qui reviennent sur le devant de la scène avec des contraintes de théorie qui ne sont pas les mêmes que celles des grands fonds institutionnels qu'on connaît, et donc dans le même temps on a à la fois des fonds qui sont, il y a moins d'opérations large cap, il suffit de regarder les volumes d'activité, il y a un certain nombre de grands dossiers qui ne sont pas sortis, qui étaient sur la place, je pense à des TDF, des IDMIA, parce que c'était compliqué de lever de la dette, et dans le même temps il y a des fonds qui prennent quand même des gros tickets, qui prennent des deals 100% en equity, il y en a un célèbre dans le monde coté qui est sorti, et donc on est vraiment en fonction des typologies de fonds quelque part, les avantages compétitifs des uns deviennent aujourd'hui quelque part des handicaps, et c'est vrai que dans les grands process, et notamment on l'a vu dans ISOP où c'est L'Oréal qui l'a emporté, il y avait tout un tas de fonds qui regardaient, aujourd'hui, entre les synergies que vous pouvez valoriser, si vous avez du cash, face à des fonds pour lesquels l'accès quand même à la dette est de plus en plus compliqué, pour vous faire sourire, la semaine dernière je déjeunais avec deux grands patrons de fonds, j'avais le même déjeuner il y a neuf mois, chacun disait à l'autre, franchement on a levé la dette entre 1,5-2%, super, cette année il y en avait un qui congratulait l'autre parce qu'il avait levé la dette à 7, donc comme quoi les paradigmes quand même peuvent changer d'un mois à un autre, et donc c'est vrai que je pense qu'il y a des opportunités pour les grands corporels de côté, et des opportunités aussi, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels les groupes sont sous-valorisés, donc par construction il y a des opérations à faire et des opportunités de ce point de vue-là. Je rajouterais peut-être que effectivement les groupes cotés ont des bilans plutôt sans, et le renchèrissement de la dette les affecte probablement moins que les fonds de private equity, on est d'accord, l'équation est assez simple, encore faut-il que s'ils ont envie d'utiliser leur propre titre, il faut que la valorisation soit bonne, et donc il y a quand même certains groupes cotés qui ont un peu souffert ces derniers temps, pas tous, le marché c'est sélectif, et deuxièmement il faut que s'il y a un appel au marché pour financer une acquisition, ce qui est un peu un des principes de la cotation, moi je me souviens qu'à l'époque quand Eden Red s'est séparé d'accord, il y a belle lurette, une des raisons pour laquelle cette séparation s'est faite parmi d'autres, c'était que le moment venu une opération significative transformante, à l'époque Eden Red c'était 3 milliards et demi de capisme, ça a un peu changé heureusement, puisse se faire à travers une levée. Et là où on voit aujourd'hui peut-être une évolution du marché depuis 12, 18 mois, c'est que lever de l'acuity ce n'est pas aussi simple, c'est-à-dire que le marché equity est devenu quand même assez sélectif sur les projets, donc en fait, on ne peut pas lever de l'acuity juste en claquant des doigts sur, on va dire, un bilan, un projet quelconque, il faut qu'il y ait une confiance du marché dans l'équipe de management qui ait fait ses preuves, et la confiance sur les marchés, ça se construit trimestre après trimestre, semestre après semestre, année après année, et donc c'est effectivement un outil très utile, si la valorisation est bonne, puisqu'il y a un sujet de dilution, et si l'équipe managériale a la confiance des marchés et est capable de vendre son projet. Oui, tout à fait, pour compléter, plusieurs groupes corporate ont réussi à saisir des opportunités sur les derniers mois, ils ont un peu plus de temps que les fonds d'investissement. On a vu Concentrix, par exemple, racheter Webelp récemment, Téléperformance faire la même chose en rachetant Majorel, donc il y a plusieurs opérations qui ont lieu. Après, de temps en temps, les groupes corporate et les fonds d'investissement travaillent main dans la main, ou réalisent des opérations concomitantes, on l'a vu avec, par exemple, PAI, qui a repris, avec les activités de Nestlé, la partie pizza surgelée, donc les corporate ont beaucoup d'atouts en ce moment, et peuvent, de temps en temps, travailler avec les fonds pour jouer là-dessus. D'ailleurs, je vais remonter là-dessus, parce que je pense que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, dans cet environnement, peut-être que les fonds d'investissement ont plus intérêt à s'allier avec les corporate, puisque, comme les théories sont plus compliquées à aller chercher, forcément, être dans une histoire d'un projet industriel, et pas seulement un projet financier, et je ne dis pas ça de manière péjorative, évidemment, mais la capacité d'aller chercher des synergies avec un corporate peut permettre que les fonds de private equity et donc les grands corporate trouvent leurs intérêts. Pour prendre un exemple, chez Invivo, nous, on a effectivement KKR, BPI et IDIA au capital de Malterie Soufflet, donc une des activités de groupe Soufflet reprise par Invivo il y a une petite année et demie, et nous sommes en train de mener une opération boursière en Australie pour créer le numéro 1 et le champion mondial du Malte, avec évidemment le soutien des fonds d'investissement qui sont un autre capital, et là, on est vraiment dans une transaction win-win pour tout le monde. Ça tombe bien, parce qu'on a une conférence sur le duo corporate-fonds, donc c'est parfait. Merci pour cette introduction sur la... C'est pas la prochaine, c'est celle encore d'après. Un peu de teasing, c'est bien, merci. Donc la cotisation, forcément, ça implique aussi dans le cadre de croissance externe, ou même dans la vie d'une société cotée, des contraintes, des obligations, notamment juridiques, comment on arrive à les gérer, et comment on arrive finalement à en faire un atout lors d'un process de croissance externe, ou est-ce que c'est pas du tout un atout et que des contraintes ? Marc-Eli ? Je suis un obsédé dans les opérations M&A de la confidentialité. J'ai vu des opérations échouer, en M&A en général, côté ou non côté, à cause de pertes de fuite, de fuite, tout bêtement. On était en train de vendre une société il y a quelques années, quand je travaillais dans le pré-equity. Ça s'est su au sein de l'acquéreur, qui se trouvait être un concurrent. C'est descendu dans les échelons, et sur le terrain, les vendeurs disaient à nos clients qu'on allait être achetés, donc c'était pas du tout la peine d'acheter nos produits, parce que de toute façon, demain, ce seraient les leurs. Donc évidemment, on a interrompu les négociations, et ça fait capoter l'opération qui a eu lieu un an plus tard. L'avantage des opérations cotées, c'est que là, la confidentialité n'est pas un nice-to-have, c'est une obligation réglementaire, en tout cas pour les opérations qui peuvent être considérées d'une taille suffisamment importante pour entrer dans cette catégorie. Donc au moins là, il y a un avantage. Après, ça crée évidemment énormément de contraintes, et parfois des subtilités avec lesquelles il faut naviguer, mais au moins évoluer dans un environnement contraint, parfois peut présenter un certain nombre d'intérêts, notamment pour la communication en interne, et d'imposer à chacun des collaborateurs qui rentrent sous l'attente la signature spécifique de l'accord de confidentialité. Moi je pense que c'est quand même essentiellement des contraintes, si on se dit les choses clairement quand on est une société cotée. avec deux contraintes essentielles en réalité. La première, c'est les problématiques de circulation d'informations et de disclosure au marché, qu'on n'a pas quand on est une société privée. Quand on est une société privée, quand on le dit les faits, si je veux communiquer dessus, je communique ou je ne communique pas. La réglementation boursière est ainsi faite. On a un concept dit d'information privilégiée, et donc de chance raisonnable ou de probabilité d'occurrence, qui font qu'en réalité, plutôt tôt que tard dans le processus, on peut être contraint, dans certaines circonstances, de communiquer alors même que le deal n'est pas forcément ficelé. Et donc ça, clairement, c'est quand même une contrainte forte. Et comme on voit, en tout cas dans les opérations entre des sociétés cotées, ce qui encore une fois n'est absolument pas la majorité de ce que font les sociétés cotées, puisque je ne sais pas, 80-90% au-delà des grandes opérations stratégiques et structurantes, c'est du non-coté. Mais pour ce type d'opérations-là, systématiquement, maintenant, depuis des 2-3 dernières années, il y a des enquêtes de l'autorité des marchés financiers où, quelque part, on regarde dans le rétroviseur et on s'assure que les choses ont été communiquées ou que les précautions ont été prises en temps utile. Donc de ce point de vue-là, on est quand même sous surveillance. Et puis on a un 2e sujet, et qui rejoint le 1er, qui est au fond, dans toutes ces opérations, comment on gère les institutions représentatives du personnel. dont on sait tous, et c'est un constat factuel sur la base, j'allais dire, d'une analyse personnelle empirique, qu'à partir du moment où on a commencé à consulter, dans le tuyau de la confidentialité, il y a parfois des fuites. Et donc, par construction, on a toujours ces problématiques de gérer à la fois les contraintes boursières, les contraintes de droit social. Et de ce point de vue-là, même si on a un régime particulier qui existe en matière d'offres publiques, puisqu'au fond, on peut consulter a posteriori, après qu'on ait annoncé l'opération, il n'en va pas de même dans d'autres types d'opérations. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien que c'est toujours la difficulté de concilier différentes branches du droit, et où il y aurait, je pense, beaucoup à dire si on voulait améliorer l'efficience des processus. D'ailleurs, je rajouterais dessus que le droit social français, de ce point de vue-là, effraie beaucoup les étrangers. C'est-à-dire que dans un process cross-border qu'on l'emmène, c'est une des questions, qu'on soit d'ailleurs à l'acquisition ou à la cession, mais en termes de certainty of deal execution, c'est une des questions qui est tout le temps levée par les étrangers, en disant, « Mais bon, comment ça se passe en France ? » Et d'ailleurs, ce n'est pas une critique, c'est un fait, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à comprendre, de devoir notifier les instances représentées du personnel avant une annonce publique, par exemple. Surtout que si on est sous une contrainte de confidentialité très forte et qu'on essaie de faire en sorte que ça ne sorte pas, parce que, par exemple, le pays en question le permet, puisque, évidemment, les réglementations boursières sont plus ou moins permissives à ce sujet en fonction des États, c'est vrai que ça peut choquer. Mais je rejoins Yannick, je pense que, ben oui, c'est une contrainte, c'est-à-dire en termes de confidentialité, d'informations, d'égalité d'informations, peut-être même d'informations qu'on peut recevoir dans le cadre d'une due diligence, parce que, oui, on peut mener due diligence même sur une société cotée ou sur une file à l'importance d'une société cotée, mais se posent toujours les questions de quelles informations on peut avoir et est-ce qu'on n'a pas accès à des informations privilégiées, et donc, forcément, ça nécessite un travail, on va dire, au peigne fin de voir ce qui peut être disclosé ou pas disclosé. Donc, j'allais dire, malheureusement, c'est plus une contrainte. Si je devais chercher une bonne nouvelle, c'est que dans une société cotée, il y a un niveau de reporting et de standards financiers imposés qui généralement, et je généralise évidemment, peut-être, de ce qui se trouve le mieux. Donc, forcément, on s'attend à un niveau de qualité d'information financière, d'excellent niveau, une granularité de l'information. Après, dans la vraie vie, on pourra discuter. Guylain, je te reste commenté ça. Non, non, tout à fait. L'une des problématiques, quand on travaille avec une société cotée, c'est de pouvoir accéder à l'information, pouvoir l'analyser. Toute l'information publique est disclosée. Généralement, on aime avoir un petit peu plus d'informations et discuter un peu plus avec le management. Et généralement, nos amis avocats nous bloquent ou font en sorte de limiter l'information disponible. Donc, généralement, en effet, c'est plutôt une contrainte. Quand ça le devient trop, les sociétés font des publics to private. Ardian l'avait fait sur Artefac. Tu parlais de KKR, je crois qu'ils l'ont fait sur Devoteam. Donc, en fonction du cycle de vie des entreprises, on choisit la visibilité, le développement, le financement plus facile en étant une société cotée où on peut se retirer dans le domaine du privé. Deux remarques là-dessus, c'est effectivement, comme le disait Annick, je n'ai pas de statistique exacte, mais je pense que bien trois quarts des opérations, en tant que patron du M&A, d'une boîte cotée, depuis maintenant plus de dix ans, avant Edenred, c'était Altran. Je pense que trois quarts des opérations que je fais sont des opérations sur des sociétés non cotées et qui sont en dessous des radars et donc ne sont pas considérés comme étant ressortants de l'information privilégiée. Donc, la cour des grands, bof, c'est-à-dire que l'image qu'on a tous évidemment des grandes OPA qui font la lune des journaux, ce n'est vraiment pas le quotidien d'un patron ou d'une patronne de M&A de sociétés cotées. Et l'autre remarque, c'est que sur l'accès à l'information, je dirais, ça dépend. J'ai été à l'achat dans des process concurrentiels d'actifs vendus par des fonds américains au haut de la vague du private equity dans des processus très, très concurrentiels. L'accès à l'information, il est vraiment tout relatif. J'ai été à la vente dans une OPA amicale. L'accès à l'information était quand même vachement plus simple. Alors certes, sur certaines contraintes de respect de l'information, de transmission de l'information avec les marchés, etc., etc., s'il devait y avoir un concurrent, un white knight qui rentrait, de pouvoir s'assurer que les bidders aient le même accès à l'information que le lanceur de l'OPA. Mais globalement, je peux dire que dans l'exemple dont je parle, Capgemini, quand ils ont acquis à Grand, avait un assez bon degré d'information sur... Alors, Altra à l'époque était une assez grosse société, donc évidemment, il y a toujours des limites au due diligence, mais avec un degré de confort qui était supérieur à celui que moi j'ai connu à l'achat dans notre processus non coté. D'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Markelly, mais tu as raison. Je pense que bon nombre de nos pères qui sont dans la salle que je reconnais certains le confirmeront. C'est-à-dire que le quotidien d'une équipe à maner, c'est pas les deals à plusieurs milliards. Ça arrive, c'est sympa, on s'amuse bien, mais ce qui justifiait la vie et l'existence d'équipes à maner dans les corporettes, c'est les petits deals de Bolton. On en fait 5, 10, 15, ça dépend de la taille des groupes et de la volumétrie, mais c'est ça en fait qui justifie l'existence des équipes à maner. Donc c'est pour des beaucoup cotés, c'est du Bolton, c'est le créatrice de valeur, c'est vite intégré et c'est relatif sur les résultats et c'est ça qu'on fait à longueur de journée, en moyenne en tout cas peut-être pas en valeur, mais en volume certainement. Est-ce que finalement ces contraintes, ça ne ralentit pas ou ça empêche les conseils d'administration de se lancer dans des opérations et vous me disiez quand on a préparé ce panel qu'il y a un gros travail de conviction qui doit être fait pour justement justifier la pertinence d'une croissance externe ? Je pense qu'il y a deux réponses à apporter. La première, c'est parce que je suis une société cotée, je veux aller vite, donc en général, en tout cas, les plus grosses opérations que j'ai faites à plusieurs milliards, ça a été les deals les plus courts de ma carrière et en général, au fond, les moins difficiles. Une fois qu'on a réglé les sujets de personnes, le reste, on arrive assez vite à s'ajuster. Donc une fois qu'on a décidé qui était le capitaine de l'ensemble combiné ou en tout cas, quel était l'équipage, en général, ça va relativement vite. Donc d'un côté, c'est rapide et en même temps, mais là, pour le coup, c'est plutôt lié à la conjoncture. Ce qui est vrai, c'est que le travail de conviction et le délai de transformation des opérations structurantes, il est plus grand, avec quand même des nouvelles pratiques qu'on constate. C'est là où il était très classique d'avoir comme conseil du conseil d'administration un ou plusieurs banquiers qui venaient notamment remettre une attestation d'équité, donner du confort sur, au fond, les travaux d'analyse financière. Aujourd'hui, il n'est pas rare et même, c'est dans la majorité des cas, notamment quand vous avez un board à connotation internationale, d'avoir des avocats. Et moi, je vois de plus en plus dans les dossiers, au fond, c'est un peu comme à l'auto-école, mais un conseil d'administration qui n'est pas beaucoup en fin de course où on lui dit voilà, le deal a été négocié, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Mais il est très sérieusement en copilotage, à la fois parce qu'il a sa propre équipe de conseils qui sont très présents, y compris de temps en temps dans la salle de réunion avec les conseils de la société. Et donc, on a un conseil d'administration et on a quelques exemples récents que je ne citerai pas, mais d'opérations de croissance externe qui n'ont pas été forcément des réussites et qui ont impacté plus que sérieusement la société, voire sa survie, puisque certaines d'entre elles ont dû être structurées. Et donc, dans ce monde à la fois mouvant où il y a des opportunités, chacun cherche à prendre le bon axe stratégique et en même temps ne veut pas se tromper. Donc, effectivement, c'est pour ça que les boards veulent être de plus en plus impliqués, y compris parce que dans la culture anglo-saxonne, les sujets d'action en responsabilité qu'on voit assez peu finalement dans le droit français existent très fortement aux Etats-Unis. Et donc, voilà, ces réflexes-là, on sent que petit à petit avec l'internationalisation des boards, par porosité, c'est de plus en plus présent dans le paysage des grandes sociétés côté françaises. Si je peux me permettre de remarquer encore, réponse à la question est-ce que les boards de sociétés cotés mettent plus de temps à prendre des décisions ? Joker, ça dépend, ça dépend des situations. S'il s'agit d'une opportunité d'acquisition, d'une cible qui rentre exactement dans la stratégie, dans le cœur de métier qui est honorablement connu, le travail de conviction qui est fait par les équipes internes, opérationnelles, porteuses du projet et les conseils est très différent de ce qui peut être dans le cas d'opérations beaucoup plus grandes, beaucoup plus structurantes et éventuellement sortant du cœur de domaine de la société acquéreuse. Et l'autre sujet, évidemment, c'est que, bon, il y a tous les aspects de ces dernières années d'augmentation des réglementations diverses et variées sur les fusions d'acquisition et l'émergence des fonds activistes qui chercheront toujours des opportunités d'investissement et notamment, c'est le cœur d'être d'une société cotée par définition, de rendre public un certain nombre d'éléments, notamment lorsqu'il s'agit de les termes et conditions lorsqu'il s'agit d'une opération cotée. Pour l'exemple de tout à l'heure d'un sujet que je connais bien, Elliot était rentré dans la danse quand Capgemini ont lancé l'Europe et Amical sur Altran parce qu'ils estimaient le prix à 14 euros l'action au départ de l'OPA insuffisant et ne refait en plat la valeur que Altran devrait représenter à leur sens dans une telle opération. Et donc, sont montées progressivement au capital, ont fait obstruction dans les règles du droit et de la recommandation boursière à l'opération et l'OPA est restée ouverte beaucoup plus longtemps que ce qui était la règle. Je pense qu'effectivement marquer les raisons c'est vraiment ça dépend. On a des exemples et je ne donnerai pas de nom pour des raisons de confidentialité de boards qui sont en défiance du management voire qui ont une appréciation différente de l'opération qui se présente. Une direction générale peut être pour ou contre et un board peut être pour ou contre et ils ne vont peut-être pas dans le même sens mais si on se situe simplement du côté accueureur pour prendre un exemple simple ou cédant d'ailleurs lorsqu'on présente une opération à un conseil d'administration si on a une stratégie claire si on est dans la lignée de ce qui avait été annoncé évidemment il y a toujours des opportunités mais c'est ça n'importe qui peut comprendre mais si on est dans l'exécution de ce qui a été dit présenté et je rappelle à tout le monde que normalement un conseil d'administration d'une société cotée se réunit idéalement au moins une fois par mois pour plancher sur la stratégie de l'entreprise qui dit stratégie de l'entreprise dit volet améné est-ce qu'on achète est-ce qu'on vend qu'est-ce qu'on achète qu'est-ce qu'on vend c'est quoi les cibles potentiels réalisables sur le radar peut-être qu'ils tomberont un jour je veux dire un board ça s'éduque et un projet améné on va dire une roadmap aménée ça se construit et donc lorsque cette confiance règne entre la direction générale et le conseil d'administration je pense pas que la conviction soit aussi longue alors sauf si il y a un sujet pris sauf si il y a un sujet du diligence qui émerge au milieu mais globalement lorsqu'on a bien éduqué son conseil et que le conseil a bien joué son rôle de sparring partner de la direction générale c'est plutôt fluide je dirais alors petite question SPAC on en a énormément entendu parler en 2020 2021 c'était waouh c'était génial bon maintenant on déchante un tout petit peu les liquidations les annonces de liquidation se multiplient est-ce qu'on peut déjà se dire que c'est un pétard mouillé est-ce qu'on pourrait faire un petit bilan d'où on en est aujourd'hui au sujet des SPAC est-ce que c'est pas trop tôt pourquoi je dis ça c'est-à-dire que déjà pétard mouillé c'est méchant de dire ça c'est un effet de mode et dans le M&A et dans la finance on a connu des effets de mode et on en connaîtra encore je sais pas quel est le prochain mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres je pense que le concept est intéressant c'est tout est dans l'exécution et à mon avis il est trop tôt pour tirer les conclusions en termes de création de valeur à mon avis c'est quelque chose qu'on pourra observer dans peut-être 2-3 ans c'est-à-dire qu'un cycle de création de valeur moyen terme on va dire stratégique pour une société cotée il faudrait quand même regarder ça sur un horizon de 3 à 5 ans or les premières SPAC sont sorties en 2020 il y a eu un petit truc qui s'est passé en partir de mars 2020 pendant 12-18 mois on s'en souvient tous un peu donc forcément ça a généré du retard donc c'est un peu tôt pour le dire je pense que dans le SPAC en tant qu'outil il y a 2 éléments à mon avis très importants qu'il faut retenir la première c'est est-ce que est-ce que l'équipe qui monte le SPAC réalise vraiment le bon projet pour on va dire ceux qui ont mis les fonds et le pendant c'est que en fait à la fin de l'histoire lorsque les actionnaires votent ils ont le droit de se retirer et quelque part c'est le juge de paix mais je pense qu'il faut attendre vraiment à cet horizon de 3 à 5 ans pour qu'on puisse juger de la pertinence des SPAC il y en a peu beaucoup en Europe quelques-unes en France il y en a eu très peu j'en ai connu une chez Invivo il y a une petite année maintenant il y en a quand même eu plus aux Etats-Unis puisque comme tout la mode est venue des Etats-Unis et je pense que c'est et d'ailleurs dans la tech Markelly on en connait 2-3 sociétés qui sont des SPAC entre 2020 et 2022 à des valorisations franchement pas de commentaire mais surprenantes ce n'est plus exactement les mêmes valos depuis et c'est maintenant qu'il faudra regarder je pense dans 2-3 ans une fois que tout ça s'est calmé le bilan de tout ça oui c'est à dire qu'il va falloir en effet 2-3 ans pour juger de la qualité des SPAC qui ont réussi et comme tu l'as dit il y en a peu il y en a quelques-unes en Europe quelques-unes aux Etats-Unis MediaOne par exemple avait lancé un SPAC dont le Média a fait plein d'acquisitions depuis donc est parti sur la bonne trajectoire il y a beaucoup de SPAC qui ont fermé depuis qui se sont lancés avec des idées et des secteurs qui étaient targetés sur lesquels aucune opération n'a été faite et les SPAC ont fermé depuis que ce soit le SPAC de Accor ou le SPAC de Pegasus dans la finance donc ils ont tous regardé énormément d'opérations avec une obligation de fermer au bout de 2 ans donc ça on ne pourra pas juger un peu d'opérations successives en fin de vie des SPAC on va voir je pense pour résumer il faut distinguer l'outil et la conjoncture de marché l'outil est-ce qu'il est intéressant et attractif oui il y a eu franchement plus de 300 SPAC aux Etats-Unis je pense c'est à mobiliser toutes les grandes banques d'affaires tous les grands camions d'avocats toutes les équipes capital market pendant 2 ans il y avait eu une euphorie de marché qui faisait que les cibles étaient là et que par construction pour les sponsors du SPAC c'était quand même une merveilleuse opportunité et donc quand vous aviez un nom dans l'industrie et dans le business au fond pourquoi se priver quand vous prenez entre 10 et 20% à la fin de l'opération juste pour être le sponsor et travailler à la conduite du projet objectivement pourquoi se priver après quand on regarde la France si on prend un peu de recul il y en a moins de 10 donc c'est quand même pas beaucoup il y a eu beaucoup d'annonces etc le sujet pour moi il est vraiment conjoncturel et donc je rejoins ce qu'ont dit mes camarades c'est qu'on pourra juger que dans la durée au fond la question n'est pas de savoir est-ce que le SPAC c'est bien ou c'est pas bien c'est qui est porteur du projet est-ce que la stratégie a été exécutée le problème c'est l'effet temps et que quand vous savez que vous avez une contrainte pour rendre l'argent à vos investisseurs à la fin et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pipe vous savez l'argent que vous levez où les gens sortent à la fin et demandent à être remboursés c'est qu'au fond entre la feuille de route stratégique qu'on a vendue parce qu'il faut faire un deal à tout prix y compris parce que les sponsors parfois ils sont parfois directement intéressés c'est un peu parfois la montagne qui accouche d'une souris c'est à dire que vous aviez un grand projet et puis à la fin il faut quand même des spakés et donc il vaut mieux faire beaucoup plus petit que ce qui était prévu et donc aujourd'hui les spaks qui fonctionnent pas bien c'est typiquement des gens qui étaient on le voit je pense qu'il y aurait une étude assez intéressante à faire entre la création du spak et le timing dans lequel l'acquisition a été trouvée et je pense qu'il y aurait une corrélation assez forte entre les des spakings qui sont faits en bout de course et ceux qui sont faits au départ et voilà et la performance des uns et pas la performance des autres pour précisément les raisons que je viens d'indiquer et donc voilà je pense qu'il faut bien distinguer et pas jeter le bébé avec l'eau du bain la technique était intéressante et a permis quand même lever du pipe 300-400 millions d'euros sur la base d'une idée et d'un projet c'était voilà on est quand même dans un environnement où nonobstant le fait de tout ce qu'on se dit sur les fonds il n'y a jamais autant d'argent qui a été levé donc c'est une question de cycle et de timing mais comme vous avez des très grands fonds qui lèvent 10, 15, 20 milliards je peux vous garantir qu'ils ne rendront pas aux helpis en tout cas pas en totalité et que donc à un moment donné l'effet de cycle une fois que les prix se seront ajustés et que les marchés de la dette seront revenus il y aura un new normal si j'ose dire l'économie est ainsi faite que les cycles repartiront merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions je vous propose de vous prêter à l'exercice des questions de l'audience je me tourne vers vous merci de faire mon travail à ma place est-ce que vous avez des questions à poser à nos quatre intervenants sur cette thématique du MN et Côté vous êtes très sage je trouve pour une après-midi pas de questions ? alors oui je réponds en partie en tout cas je pense que pour moi dans un corporate la rotation des actifs et l'analyse du portefeuille ça fait partie du business day to day c'est à dire que c'est le job d'une direction générale d'analyser de manière récurrente les actifs qui performent bien et qui sous-performent et de se poser la question si ce sont des actifs qu'on peut redresser améliorer est-ce que le mot restructuring parfois peut être fort simplement ils sont sous-efficaces ou est-ce que dans les mains de quelqu'un d'autre est-ce qu'il ne serait pas mieux ? clairement lorsqu'on est en situation de conjoncture défavorable est-ce que ça sera le cas en 2023 fin d'année 2024 je n'ai pas de boule de cristal donc je ne dirai rien il y a des signaux positifs il y a des signaux négatifs mais c'est certainement dans ces moments notamment lorsque le coût de l'argent est plus cher et donc les frais financiers commencent à peser un peu plus lourds dans les pianels que les corporets se posent dans la question si ce n'est pas le moment de se séparer de certaines de leurs activités après tout dépend de la taille des petits actifs on en parlait avec Mark Kelly ça passe sous les radars donc c'est pas très compliqué côté pas côté c'est le même combat si on est sur des actifs d'une certaine taille j'allais dire la notion de confinabilité pour une boîte cotée en tant que telle n'existe même pas puisque de toute façon c'est une information qui devrait être relativement rapidement disclosée pour des raisons réglementaires je pense pour compléter ce qui a été dit je pense qu'il y a deux questions dans la question il y a la première volée de la question à laquelle tu as répondu qui est au fond j'ai une entreprise qui ne va pas très bien et qui donc c'est la rotation normale de son portefeuille d'actifs c'est des cycles il faut que je me désendette il faut que je me reconcentre sur mon coeur de métier et ma stratégie au fond quel que soit le process ça ne change pas grand chose le deuxième volet de la question c'est quand vous êtes un grand corporel de côté et que vous êtes vous-même en situation de restructuring ce qui n'est pas tout à fait la même chose et quand je dis restructuring c'est est-ce que vous êtes sous procédure ou est-ce que vous êtes sous contrainte pour céder des actifs parce que vous êtes vous-même en procédure là pour le coup c'est pas tout à fait la même histoire c'est pas la même procédure c'est il faut marier le livre 6 du code de commerce sur les procédures et le livre 2 qui n'est pas toujours compatible si on rajoute le dessus de la réglementation boursière qui alors là pour le coup est strictement pas faite pour la situation de restructuring d'une société cotée là pour le coup on rentre dans un jeu un peu plus compliqué et on a il y a quelques situations aujourd'hui sur le marché ce qui est vrai c'est que si on prend un peu de hauteur il y a des secteurs qui souffrent c'est une évidence on a un nombre de faillites qui ne cesse d'augmenter c'est vrai dans le retail c'est vrai dans le prêt-à-porter je pense qu'il n'y a pas une semaine dans laquelle une marque était dans le paysage et dans ce que chacun d'entre vous connaissait qui dépose le bilan donc à l'évidence on est en train de payer 10-15 ans ce que les bons choix stratégiques ont été faits on a l'état qui a été qui a mis l'économie sous tente à oxygène pendant un moment donné et puis là à partir du moment où on coupe l'oxygène de certains malades c'est la destruction créatrice de Schumpeter qui y revient et donc on revient au cycle normal et à la vie normale de société dont certaines ont été de manière artificielle et puis là on arrive à un moment donné où on commence à ben voilà il faut rendre des comptes il y a des PGE qui arrivent en bout de course il y a même l'État qui me dit-on dans certains dossiers exécute les sûretés mises en place dans des PGE donc vous voyez tout peut arriver on est dans un monde en perpétuel changement merci pour cette question oui allez-y est-ce que vous réagissez un peu beaucoup au point qu'on s'y fasse si vous êtes opportuniste ou plutôt force-requis on déroule notre roadmap et puis on achète on vend alors la question portée sur la stratégie en fonction des conjonctures économiques est-ce que plutôt opportuniste ou plutôt une roadmap prédéfinie qu'on suit à la lettre ça dépend non je pense je pense qu'en termes de M&A ce qui est vraiment important c'est la stratégie pour moi le M&A est un bras armé l'un des bras armés de la stratégie et si la stratégie a été conçue en prenant en compte la conjoncture ce qui est normalement est le cas elle doit pas avoir un impact pardon la conjoncture doit pas avoir un impact énorme sur le plan de marche le plan de marche M&A bien entendu arrive une pandémie arrive des événements totalement imprévisibles évidemment ça va avoir un impact il faut savoir être réactif et pragmatique et saisir les opportunités quand elles sont là ou au contraire savoir s'arrêter dans un plan de déploiement du capital au moment où le capital est cher et rare oui je pense que tout à fait c'est à dire que la stratégie d'un grand groupe coté ou pas coté d'ailleurs c'est la force tranquille et après effectivement une fois opportuniste on va prendre un exemple mais lorsque le marché du crédit se resserre parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine a éclaté évidemment que des entreprises doivent se poser la question est-ce que je déploie mon capital de la même manière et sur l'ensemble des métiers est-ce que je me concentre sur les métiers qui vont augmenter ma résilience est-ce qu'il y a des projets que je peux me reporter croissance interne ou croissance externe d'ailleurs donc je pense que il n'y a pas une réponse unique il faut vraiment un groupe un groupe doit être agile et forcément être capable de réévaluer ces sujets en permanence Merci beaucoup à tous les quatre pour votre temps pour démarrer ce tout premier événement M&S Story ça a été un plaisir de vous avoir sur scène je vous propose de les applaudir merci Applaudissements